Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette première partie de notre chapitre trunk dans lequel nous allons parler des trunk, du protocole trunk donc on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un trunk on va voir les deux protocoles utilisés pour le trunk donc le protocole 802.1Q et le protocole ISL et on va finir par voir comment limiter la propagation des VLAN entre deux switches alors donc on va commencer par voir par cet exemple donc on a deux switches qu'on a segmenté en plusieurs VLAN donc le VLAN rouge, le VLAN bleu, le VLAN vert, le VLAN jaune et le VLAN blanc donc c'est le VLAN natif, c'est le VLAN qui vient par défaut donc j'ai utilisé des couleurs pour que ça soit clair alors donc au final on a créé 4 VLAN plus le VLAN natif donc on a 5 VLAN au niveau de chaque switch maintenant si je vous demande de faire communiquer ce PC rouge avec ce PC rouge vous allez faire quoi ? donc vous allez utiliser un câble pour interconnecter les deux switches et vous allez affecter les deux ports au VLAN rouge d'accord ? donc si tout va bien je vais faire, je vais configurer, je vais donner une adresse IP pour ce PC, je vais donner une adresse IP dans le même réseau donc si tout va bien je fais un ping, ça marche entre les deux maintenant je vais faire communiquer pareil donc le VLAN bleu, un PC qui appartient au VLAN bleu avec un PC qui appartient au VLAN bleu vous allez faire quoi ? vous allez interconnecter les deux switches avec un autre câble et pareil vous allez affecter ce port au VLAN bleu au niveau du switch 1 et vous allez affecter ce port au VLAN bleu au niveau du switch 2 alors pareil pour le switch, pour le VLAN vert, pour le VLAN jaune et pour le VLAN blanc, le VLAN natif alors maintenant si j'ai 20 VLAN, vous allez faire quoi ? vous allez faire la même chose donc vous allez interconnecter les deux switches avec 20 câbles et donc on va consommer combien de ports ou bien combien d'interfaces ? à la base nous on achète les switches pour interconnecter les utilisateurs, ce qu'on appelle les end users donc les PC, les serveurs, les points d'accès, les imprimantes tout ce qui est équipement IP et là on se retrouve dans une situation où on consomme tous les ports pour interconnecter les deux switches donc là on peut dire que c'est pas la bonne solution alors la solution c'est quoi ? c'est justement, c'est le trunk alors un trunk c'est quoi ? tout simplement c'est qu'on va éliminer tous ces câbles d'accord ? et on va utiliser un seul câble qu'on va configurer en trunk donc je vais utiliser un seul câble qui n'appartient, alors j'insiste qui n'appartient à aucun VLAN d'accord ? donc le fait de le configurer en trunk ça veut dire quoi ? ça veut dire si vous allez faire un show VLAN si vous allez faire un show VLAN au niveau de ce switch du switch 1 ou bien du switch 2 vous allez voir si c'est le port par exemple 05 par exemple d'accord ? 05 et on va utiliser le même port ici donc vous allez faire un show VLAN au niveau du switch 1 ou bien au niveau du switch 2 vous allez voir que le port 05 n'appartient à aucun de ces 5 VLAN pourquoi ? parce qu'il est configuré en trunk donc un trunk c'est quoi ? c'est un lien qui permet de faire transiter plusieurs VLAN sur un même lien physique d'accord ? donc le but c'est de faire transiter les 5 VLAN au niveau de ce lien physique d'accord ? et c'est le mécanisme qui permet d'insérer l'identifiant du VLAN sur une trame utilisateur donc toute trame se propageant sur plusieurs switches conservera toujours ça veut dire si j'envoie une trame ici qui sort, qui vient par exemple qui sort du PC, de ce PC rouge le switch qu'est-ce qu'il va faire ? il va taguer cette trame alors on va utiliser la même couleur pour que ça soit clair donc si une trame sort de ce PC donc le PC rouge ça arrive au niveau de ce switch le switch qu'est-ce qu'il va faire ? il va se dire voilà une trame qui vient du PC qui appartient au VLAN rouge donc à la sortie au niveau de ce port trunk il va mettre une étiquette pour dire que ça vient du VLAN rouge donc une fois arrivé au niveau de ce switch et pareil puisqu'on a configuré le trunk ici donc je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs pour que ça soit clair donc là je viens de recevoir une trame qui est taguée avec la couleur rouge ça veut dire quoi ? donc ce switch il va vite comprendre que c'est une trame qui vient d'un PC qui appartient au VLAN rouge donc si c'est un broadcast par exemple le switch, le comportement de ce switch 2 qu'est-ce qu'il va faire ? il va envoyer la trame pour tous les périphériques qui appartiennent ou bien tous les ports qui appartiennent au VLAN rouge d'accord ? ça c'est l'exemple du broadcast donc il va inonder ou bien il va envoyer toute la trame, la même trame à tous les ports qui appartiennent au VLAN rouge d'accord ? donc alors maintenant on va voir les deux protocoles qui sont utilisés pour le trunk donc le protocole 802-1Q et le protocole ISL donc on va commencer par le protocole 802-1Q donc c'est un protocole qui est standard qui n'est pas propriétaire à Cisco donc la première trame quand elle est reçue par le switch qu'est-ce qu'il va faire ? il va la taguer avant la sortie d'accord ? là on utilise le mot tag d'accord ? on va faire la différence avec le protocole ISL pour le protocole ISL qu'on va voir après on utilise plutôt le mot encapsulation alors donc le tag c'est quoi ? c'est une étiquette comme on l'a vu dans l'exemple précédent c'est une couleur on peut l'imaginer comme une couleur maintenant si on fait un zoom donc là la première là c'est la trame au niveau lorsqu'elle arrive au niveau du switch d'accord ? maintenant à la sortie du port trunk il va mettre un tag et au niveau de ce tag si on fait un zoom on voit bien qu'il y a plusieurs champs d'accord ? donc le premier champ c'est Ethertype ce champ là c'est le champ qui permet de préciser que c'est une trame 802-1Q donc la valeur en hexadissimale c'est 0x8100 deuxième champ c'est le champ de priorité PRI ou bien priorité il est sur 3 bits donc c'est un champ qui permet de classifier le trafic l'utilisateur donc pour lui appliquer la qualité de service donc là c'est plus pour la voix pour la vidéo donc le genre de trafic sensible qu'on doit mettre en priorité d'accord ? donc ce champ on peut il est aussi appelé on peut l'appeler aussi 802-1P ou bien COS COS ça veut dire class of service d'accord ? c'est de la qualité de service niveau 2 après vous avez un champ qui s'appelle CFI sur 1 bit CFI ça veut dire canonical format étant différent donc c'est un champ qui permet la compatibilité d'un réseau Ethernet avec un réseau token ring d'accord ? ça reste des choses théoriques qu'on ne touche pas alors la chose qui nous intéresse c'est le but c'est le VLAN ID d'accord ? qui est sur 12 bits donc c'est ça où on va mettre la couleur de la trame ça veut dire ça sort de tel ou tel VLAN donc c'est codé sur 12 bits la valeur numérique du VLAN auquel la trame utilisateur appartient alors maintenant on passe au protocole ISL donc ISL c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco le but c'est pareil c'est pour faire du trunk c'est pour donner une couleur à notre trame donc la particularité par contre ici c'est d'encapsuler la trame comme on le voit ici sur cette image donc la couleur ou bien l'étiquette qu'on va mettre pour cette trame c'est pas un tag d'accord ? ça va être une encapsulation donc ce qu'il faut retenir c'est que pour le protocole 802 Enqueue on utilise plutôt le mot tag pour le protocole ISL c'est l'encapsulation d'accord ? alors juste une petite remarque donc comme cette trame a un format particulier il est obligatoire que le switch d'en face puisse comprendre ce formatage donc il faut configurer le port du switch d'en face en lien trunk ISL c'est logique ça veut dire qu'on ne peut pas configurer d'un côté l'ISL et de l'autre côté du trunk alors maintenant on va voir comment limiter la propagation des VLAN entre des switches alors l'idée c'est quoi ? donc comme on le voit ici sur cet exemple avec les deux switches on a juste deux VLAN d'accord ? c'est pas comme l'exemple précédent donc on a le VLAN 10 et le VLAN 20 des deux côtés alors donc si je vais faire une configuration niveau 3 ça veut dire que je vais donner une adresse IP pour les deux PC donc si tout va bien j'aurai le ping entre les deux et pareil pour le VLAN à condition d'avoir configuré donc le trunk au niveau des deux ports après il faut faire le choix donc on l'a vu on a le choix entre deux protocoles donc le protocole 802-enqueue et le protocole ISL d'accord ? sauf que bien sûr si on opte pour ce choix il faut configurer le même protocole des deux côtés je ne peux pas configurer avec les SN d'un côté et du 802-enqueue de l'autre côté maintenant si je vais prendre je vais créer un VLAN un autre VLAN au niveau de ce switch je crée par exemple le VLAN 30 d'accord ? et je vais affecter cette machine à ce VLAN 30 alors de l'autre côté je ne vais pas créer le même VLAN mais je vais créer le VLAN 40 et je vais affecter le support au VLAN 40 d'accord ? alors question maintenant si j'envoie un broadcast par exemple à partir de cette machine ou bien de ce PC donc le broadcast il arrive au niveau de ce switch le switch qu'est-ce qu'il va faire ? par défaut alors le comportement du switch par défaut c'est qu'il va envoyer le broadcast à travers ce lien mais la question ici est-ce que c'est un trafic qui est utile ? est-ce qu'il y a un PC ici qui appartient au VLAN 30 qui est censé normalement recevoir ce broadcast ? la réponse est non puisqu'il n'y a pas de VLAN 30 ici donc l'idée ici c'est quoi ? c'est donner plus de performance à notre réseau en limitant la propagation des VLAN entre les switches d'accord ? donc au moment où je vais configurer le trunk les switches vont s'échanger ou bien vont laisser passer tous les VLAN maintenant c'est à nous de faire de l'optimisation donc l'idée c'est de dire à ce switch voilà les deux VLAN communs entre les deux switches il n'y a que le VLAN 10 et le VLAN 20 donc je ne vais pas laisser passer tous les VLAN je vais laisser passer juste le VLAN 10 et le VLAN 20 et faire la même chose au niveau de ce switch donc dire que je veux laisser passer que le VLAN 10 et le VLAN 20 pourquoi ? parce que l'idée ici si je prends alors pour moi encore mieux si je prends un autre PC d'accord ? que je vais mettre pareil dans le VLAN 30 alors si j'envoie un broadcast à partir de ce PC donc sans configuration sans optimiser sans lui dire voilà je veux laisser passer juste tel ou tel VLAN donc par défaut il laisse passer tous les VLAN donc j'envoie un broadcast ce qui est bien c'est que ça va être reçu par cette machine pas de soucis mais le problème c'est qu'il envoie le même broadcast pour l'autre switch alors qu'il n'y a pas de PC derrière qui appartient au VLAN 30 d'accord ? donc là on le voit mieux donc l'idée ici c'est de forcer le switch à bloquer les ports pardon les VLAN d'accord ? puisque je n'ai pas de VLAN 30 ici donc je vais lui dire il faut laisser passer que le VLAN 10 et 20 et pareil ici donc pour le VLAN 40 il n'y a pas un intérêt d'envoyer un broadcast à partir du VLAN 40 vers ce switch pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de VLAN 40 derrière ce switch ou bien des PC qui appartient au VLAN 40 donc voilà ce qu'on a découvert pour cette partie donc on a commencé par l'exemple où il y avait plusieurs VLAN au niveau des deux switches donc on a essayé de faire communiquer tous les VLAN entre les deux sauf que le problème c'était la consommation des ports et la solution c'est quoi ? c'est le trunk après on s'est spécialisé donc dans le trunk on a vu qu'il y a deux protocoles donc le protocole Sponda et d'ailleurs c'est le protocole le plus déployé dans les réseaux en général parce qu'il est supporté par les switches Cisco et les switches non Cisco après on est passé au protocole qui est standard à Cisco ISL ça veut dire que je peux le configurer uniquement CG du full switching Cisco d'accord ? alors dernière partie qu'on a vu c'est comment limiter la propagation des VLAN entre les switches donc l'idée elle est claire donc c'est de dire au niveau d'un port trunk d'un switch je ne veux pas faire passer tous les VLAN je veux faire passer que le VLAN 10 et 20 par exemple on l'a vu dans l'exemple et le but c'est quoi ? c'est pour deux raisons donc la première c'est pour optimiser le trafic et la deuxième pour des raisons de sécurité donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante donc on va voir donc là c'est toutes les choses qu'on a vu en théorie on va les voir en pratique et ça va être plus clair pour vous à tout de suite c'est tout D'accord